Le risque d'incendie sur les panneaux solaires est un sujet brûlant qui préoccupe pas mal de futurs producteurs d'électricité photovoltaïque. Mais est-ce que cette crainte est justifiée ? Dans cette vidéo, je vous dis si les incendies sont fréquents, quelles sont les causes principales des départs de feu et comment limiter les risques. C'est un programme chargé, alors on commence tout de suite ! Sachez que les départs de feu sur les installations solaires sont extrêmement rares. Mais les panneaux solaires restent des équipements destinés à la production d'électricité. Et toute installation électrique comporte des risques. En France, 20 à 35% des incendies domestiques sont liés à un incident électrique. Mais il ne faut pas paniquer pour autant. Les cas d'incendies sur panneaux solaires sont seulement de 1 sur 10 000. C'est donc très rare. En plus, la plupart du temps, ça arrive en raison d'une installation mal réalisée ou d'un matériel qui n'est pas aux normes. Mal manipuler l'électricité peut être assez dangereuse. Donc si vos modules ont été mal posés et branchés, cela peut causer un court-circuit ou une surchauffe. Il faut savoir que ce sont surtout les installations intégrées au bâti qui représentent le plus gros risque. En fait, vu que dans ce cas les panneaux servent d'isolation, ils peuvent devenir dangereux en cas d'infiltration d'eau. Et oui, vous le savez, l'électricité et l'eau, ça fait rarement bon ménage. Et l'autre risque avec ce type d'installation, c'est aussi la surchauffe. Comme les panneaux chauffent avec le soleil, ça peut faire prendre feu à la toiture en cas de mauvaise isolation. Donc, pour éviter les problèmes de ce genre, le mieux, c'est de faire poser votre système par un professionnel. L'autre cas de figure qui peut causer un incendie, c'est un problème matériel. Un système photovoltaïque est constitué de plein de composants différents. Si l'un d'entre eux est de mauvaise qualité, ça peut donc mettre en péril le reste de l'installation. Il y a d'ailleurs eu des cas comme ça vers les années 2010. Les composants d'un fabricant néerlandais ont provoqué plusieurs départs de feu. Suite à ça, les règles de sécurité ont été revues à la hausse. Donc aujourd'hui, les équipements photovoltaïques en vente sont vraiment très surveillés. Ce qui veut dire que si vous choisissez des composants aux normes, tout devrait bien se passer. Bon, vous voyez que dans l'ensemble, le risque d'incendie est faible. Mais il n'est pas non plus inexistant. Heureusement, il existe des choses simples à faire pour limiter encore plus les risques. Les panneaux solaires sont des équipements tout aussi géniaux que complexes à installer. Alors, pour vous assurer une installation à la fois sûre et performante, mieux vaut faire appel à un spécialiste, mais attention, pas n'importe lequel. Lorsque vous faites installer des panneaux solaires, vous devez veiller à faire appel à un professionnel qui a les certifications RGE spécifiques aux photovoltaïques. Ça vous assure d'avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans les règles de l'art et qui utilise un matériel réglementaire. L'Union européenne et la France ont mis en place des règles très strictes concernant les équipements solaires. Donc, pour vous assurer que votre installation ne présente aucun danger, vous devez vérifier qu'elle respecte deux normes. D'abord, il y a la norme NF C14-100 qui assure que l'installation située avant le disjoncteur est sûre. Et puis, il y a la norme NF C15-100 qui assure que la partie de l'installation située après le disjoncteur est sans danger. Une fois votre installation réalisée avec un équipement aux normes, il faudra également veiller à la faire entretenir régulièrement. Ça permettra de repérer les éventuels dommages et dysfonctionnements susceptibles de provoquer un départ de feu. Si vous respectez tous ces conseils, le risque d'incendie sera normalement très faible. Mais comme on n'est jamais à l'abri, il vaut mieux se couvrir. Rassurez-vous, si vous faites installer votre matériel par un artisan RGE, vous serez couvert par deux garanties obligatoires. La garantie biennale, qui couvre tous les problèmes matériels survenant dans les deux années suivant l'installation. Et la garantie décennale, qui couvre votre installation pendant 10 ans contre les dommages et notamment les incendies. Au passage, si vous êtes curieux de savoir combien coûte une installation faite par un pro, je vous conseille d'utiliser notre simulateur en ligne. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour y accéder. Comme deux précautions valent mieux qu'une, vous pouvez en plus inclure vos panneaux solaires dans votre assurance d'habitation. Comme ça, vous serez couvert en cas d'incendie. Par contre, attention à bien spécifier vos panneaux solaires à votre assureur. Certaines assurances ne couvrent pas d'office, ce genre de risque. Alors maintenant que vos panneaux sont bien installés et assurés, vous avez bien limité le risque. Mais même comme ça, vous pouvez jouer de malchance et vos panneaux peuvent prendre feu. L'important est alors de bien réagir. On entend dire que les pompiers refusent d'intervenir sur ce type d'incendie et c'est totalement faux. Donc si votre installation solaire prend feu, le premier réflexe, c'est d'appeler les secours. Vous devez donner ensuite le maximum d'infos à l'opérateur en lui disant quel type de panneau et d'onduleur vous possédez. En bref, tout ce qui peut être utile. Ensuite, si c'est possible pour vous, et seulement dans ce cas, il faut mettre l'installation hors tension. Si vous n'y arrivez pas, mettez-vous en sécurité et attendez l'intervention des secours. Vous l'aurez compris, les panneaux solaires peuvent en effet prendre feu. Ce type d'incident est cependant très rare et en fait, ça se produit surtout lorsque les panneaux sont mal installés ou pas aux normes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce sujet. Mais si vous voulez en apprendre encore plus sur l'énergie solaire, je vous encourage à aller voir cette vidéo en suivant.